Je voudrais aussi avec vous quelques intuitions et quelques convictions pour faire avancer les choses. Permettez-moi donc de commencer par saluer la présence de son Excellence, Monsieur le Ministre des PME, et de vous remercier pour votre intervention riche et porteuse de bonnes nouvelles pour les PME. Merci d'être présent aujourd'hui. Je voudrais aussi, au nom des différentes PME de notre regroupement, le GECAM, remercier Monsieur le Président du GECAM, Célestin Tawamba, qui a toujours placé les PME en priorité de ses réflexions et de son action de lobbying. Monsieur le Président du GECAM, Célestin Tawamba, soyez salué ce matin. Bonjour. Je voudrais aussi saluer Monsieur le Représentant du Gouverneur, ici présent, et saluer Monsieur, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié et surtout beaucoup de reconnaissance, Monsieur Lansina Traoré, Représentant du BIT. Monsieur Traoré, merci pour ce que vous avez apporté dans une autre vie. J'ai dirigé une commission pour les femmes entrepreneurs. Merci pour ce que vous avez apporté pour ces femmes et ce que vous apportez de façon générale au PME. Je voudrais enfin saluer la cheville ouvrière de cette journée, c'est-à-dire notre très charmante et non moins dynamique, Madame la Directrice Exécutive du GECAM, Aline Bonneau. Aline, merci beaucoup de prendre en compte les préoccupations des PME. Nous payons non bien que les grandes entreprises et en général, nous sommes même peu chiants. Merci pour la flexibilité et la disponibilité. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais, comme j'ai dit, partager avec vous quelques leviers et quelques synergies d'action auxquelles nous avons pensé pour une croissance soutenue et durable des PME. Il y a beaucoup de clichés qui circulent sur les PME. J'ai entendu un mot qui est revenu à chaque fois ici. On a parlé de chevet. Je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi. Au chevet des PME. C'est un mot qui révèle en réalité un même pensé. C'est-à-dire que quand on parle des PME, on en parle comme des personnes sous assistance ou qui ont besoin d'assistance. Il y a beaucoup, comme je le disais, des clichés qui circulent sur les PME. Et très souvent, les PME sont une forme d'alibi. Si vous regardez dans notre pays, il y a à peu près, par an, 30, 50 conférences, forums, pour parler des PME. Les PME sont aussi un alibi pour faire un certain nombre de programmes. Mais tout à l'heure, son Excellence, M. le ministre des PME le disait, Il y a une définition légale de la PME. Et c'est expressément que j'ai voulu que nous regardions ensemble cette définition légale. Selon donc les dispositions de la loi du 13 avril 2010, portant la promotion de la PME, La PME est définie par deux critères en général. D'abord, le chiffre d'affaires. Ça doit être en deçà d'un milliard de francs CFA. Et ensuite aussi, par l'effectif. Il est indiqué que les entreprises qui ont moins de 100 personnes sont des PME. C'est à peu près ça, la définition légale de la PME. Mais quand on parle du milliard, les 99%, je dirais les 98% de PME qui exercent au Cameroun dans une adversité sans pareil, je pense qu'ils se pensent en se demandant quels les PME se pensent en se demandant si on parle d'elles. Parce que dans les faits, 70% ou moins de PME recensées ont moins de 300 millions de francs CFA du chiffre d'affaires. Pour la plupart, elles peinent à boucler leur bilan comptable excédentaire. C'est-à-dire que pour la plupart demandés aux banques, les bilans des PME sont en général plutôt négatifs. Notre économie, de façon générale, donne à cette catégorie, c'est-à-dire de PME, en tout cas par ce qui a été recensé par l'Institut, les chiffres que je vous donne ici, l'Institut National de la Statistique, c'est à peu près 99% du tissu économique du Cameroun, les PME. Alors, je le disais tout à l'heure, les PME, tout le monde en parle. Tous les économistes, les acteurs politiques, les acteurs gouvernementaux, le secteur privé, et tout le monde en parle, tout le monde décide. Officiellement, dans toutes les rencontres, il y a une unanimité autour de l'urgence et de l'impératif à travailler et à s'occuper des PME. Seulement, je l'ai écrit dans cette présentation, le président du GECAM l'a dit, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup, on ne dira pas que le gouvernement n'a pas agi. Seulement, nous sommes dans l'obligation de le dire, M. le ministre des PME, de nos bons plans pensés, projets pensés, se font parfois sans s'inspirer du quotidien, des spécificités et des difficultés réelles qu'ont les PME, en dehors des discours trop souvent convenus. Souvent, quand on vient dans ce genre de manifestation, les discours sont écrits à l'avance, les propos convenus. Moi, on l'a dit, je m'appelle Mireille Fomé-Camp à Yangma. Je suis directeur général d'une entreprise qui existe sur la place économique depuis à peu près 19 ans. Je suis membre du GECAM depuis 19 ans. Et j'ai la chance de diriger, grâce à la décision du président du GECAM, cette commission en charge des PME. Et quand j'ai dit à mes collègues que nous étions invités aujourd'hui à venir nous exprimer, tout le monde m'a recommandé d'avoir un parler vrai, d'être pragmatique et surtout ne pas parler comme les fonctionnaires de Yaoundé. Donc, je voudrais dire à monsieur le ministre des PME qu'en général, à Douala, Douala la belle, Douala la rebelle, nous avons tendance à dire les choses et à nommer les choses. Donc, je lui demande d'avance d'accepter que nous puissions ensemble partager notre lecture, aussi impertinente soit-elle le but, et de nous faire entendre. Les PME sont majoritairement, donc je le disais, par leur gestion, les privations de leurs fondateurs. Vous savez, on dit souvent que c'est très mal géré, ils ne payent pas les salariés, ils ne font pas comme les grandes entreprises. Là encore, c'est un cliché. Il y a quelques brébis galeuses, je ne le nie pas, mais ce sont elles qui offrent à notre système bancaire et assuranciel son insolente surliquidité. On parle beaucoup de la surliquidité des banques, mais on oublie que c'est la somme du travail et de l'épargne de ces petits épargnants que sont les PME qui permettent d'arriver là. Par leur nom, les emplois qu'elle crée, tout à l'heure, vous l'avez dit, le président du GECAM aussi l'a rappelé, par les emplois qu'elle crée, qu'elle crée autant pour moi, souvent aussi on entend dire que ces emplois sont précaires. J'entends dire ça souvent. Et on se dit, là encore, c'est une vraie méconnaissance à la fois de notre pays et des interactions économiques et familiales. Les PME, par les emplois qu'elle crée et les revenus qu'elle distribue aux personnes et aux ménages, les PME contribuent largement dans ce pays à réduire la pauvreté de masse pour devenir en se multipliant des moteurs de développement d'une classe moyenne dont l'enrichissement progressif en fera un facteur de progrès et de stabilité sociale. Sans les PME aujourd'hui, et c'est mon sentiment personnel, l'ascenseur social serait vraiment, je dirais, à zéro. Nous sommes dans un pays où c'est difficile de passer dans une classe pour une autre. Les administrateurs civils promeuvent leurs propres enfants qui deviennent le lendemain administrateurs civils. Vous avez des ministres qui souvent ont des enfants qui... C'est un jeu de chaises musicales familiales qui les remplace à ces postes-là. Et aussi, depuis... C'est un pays qui existe indépendant depuis moins de 60 ans, mais vous avez aussi, malheureusement, même dans les grandes entreprises, ce ralentissement de l'ascenseur social. Les PME sont finalement le lieu de création de nouvelles élites, de création d'une classe moyenne qui est essentielle, comme je le disais, au progrès. Alors, vous me direz qui sont ces PME. Tout à l'heure, la directrice exécutive du GECAM a dit quelque chose d'intéressant. Il faut savoir choisir ces sujets. Quand on parle des PME, c'est un sujet vaste. Et ce matin, moi, j'ai fait le choix de parler des PME, mais d'en parler avec un regard qui, de mon point de vue, est un regard plutôt nouveau. Les PME camerounaises, on ne le dit pas assez. Regardez les six dernières années. Notre pays a connu trois chocs. Et pas seulement notre pays, le monde a connu trois chocs essentiels. Le premier choc qui nous a tous surpris et, pour nous, les entreprises, nous a terrorisés, c'était le choc du Covid. Ensuite, vous avez eu la crise russo-ukrainienne qui, elle-même, a provoqué une crise inflationniste qui rappelait des crises d'il y a très longtemps. Et ces trois chocs-là, qui, si vous regardez bien, sont arrivés pendant les six dernières années, notre pays a réussi à résister à ces trois chocs. C'est mon intime conviction, grâce aux PME. Et ces PME, qui sont-elles ? Ce sont d'abord les petites PME agricoles, les bassins vivriers à l'ouest, dans le centre du Cameroun, précisément dans la Léquier, c'est la Damawa. Ces PME, et en général des PME familiales, nous ont permis de conserver notre autosuffisance alimentaire pendant, notamment, la crise du Covid. Ces PME familiales, comme je le disais, elles travaillent de façon rudimentaire, Monsieur le Ministre. Elles nous permettent d'obtenir cette autosuffisance alimentaire, mais elles travaillent sans matériel et outils technologiques, avant-gardistes, qui sont utilisés partout dans le monde. Aujourd'hui, l'agriculture, même dans des pays voisins, en début de cette année, j'étais en Côte d'Ivoire, et j'étais dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en particulier. Vous avez des plantations cacaoïères qui sont gérées aujourd'hui, à partir du digital. Donc, il y a, sur ces PME familiales, je parle là des PME agricoles, de la pisciculture, quand vous allez dans nos grands supermarchés, vous avez des poissons vivants, c'est le travail des pisciculteurs qu'à mon nez, de l'élevage. Il y a là un effort particulier à faire, sans avoir à parler de ces PME de façon globalisante. Le défi pour cette catégorie par laquelle je commence, c'est d'abord une production à échelle industrielle, comme je l'ai dit, la digitalisation, l'ouverture concrète au marché étranger, et puis le président du GECAM, lorsque nous avons amorcé cette transition, d'ailleurs, je rappelle que la fusion qui nous a permis d'être là aujourd'hui et de nous appeler GECAM, procédait de la part du président Célestin Tawamba et de toute son administration, de cette envie de mettre les PME au cœur et au centre de nos discussions. Donc, je parlais de l'agribusiness qui était l'un de ses points forts, en tout cas l'une de ses ambitions fortes, on l'a entendue dans tous ses discours. En ce qui concerne la première catégorie dont j'ai parlé, c'est un peu le chemin vers lequel nous pensons qu'il faudra aller. Qui sont-elles ces PME, c'est surtout des PME qui sont dans la petite industrie. Moi, j'en ai côtoyé beaucoup en tant que présidente de la commission d'entrepreneuriat féminin. Ces PME de cette petite industrie manufacturière, tout à l'heure, j'ai noté, M. le ministre nous disait que la valeur, en tout cas que l'objectif en termes de valeur ajoutée manufacturière serait d'aller à 36%. Bon, moi, je pense que c'est bien d'être ambitieux. Mais ces petites PME qui permettent à notre pays de moins importer et donc d'avoir une balance commerciale moins déficitaire, elles sont en général dans l'industrie de la cosmétique, du cuir, de la fabrication, des chaussures, dans l'industrie du textile et de la confection, dans l'alimentaire, les boissons fruitées. Ce sont des PME tenues par des jeunes qui ont souvent démarré avec des pouvoirs, le capital était parfois leur petite voiture ou parfois le capital donné par des membres de la famille. Elles arrivent parfois de façon artisanale dans des maisons à fournir un marché camerounais et sous-régional où la demande est forte et malheureusement alimentée par notre puissant voisin nigérien. Quels sont les défis de cette catégorie de PME ? C'est d'abord de croître, c'est-à-dire de sortir de la production artisanale par de réels investissements, investissements au niveau des équipements technologiques et industrielles, de la disponibilité de la matière première elle-même. Moi, j'ai beaucoup travaillé, comme je le disais, avec ces PME, ces petites industries, ces femmes qui sont femmes et hommes dans la petite industrie. Et croyez-moi, l'un des premiers problèmes qu'elles rencontrent, je parle de PME, pas de femmes, c'est l'approvisionnement en matière première. Quand vous fabriquez des crèmes pour les cheveux et que vous utilisez du beurre de karité et qu'il faut aller le chercher dans le Nord Cameroun et que pour aller dans le Nord Cameroun, vous avez l'avion qui coûte 385 000 francs, monsieur le ministre, que vous avez le train, le train en tout cas marchandise et le train des personnes qui est presque chimérique pour être poli et que vous avez des routes qui sont difficiles d'accès, là aussi pour être poli. Il est difficile de pouvoir livrer et de pouvoir délivrer. Donc, ces PME-là, qui n'ont pas accès à la matière première à cause notamment du déficit infrastructurel, qui ont aussi un problème d'appropriation, et vous l'avez évoqué, monsieur le ministre, des techniques modernes de marketing et de l'outil digital et en cela, je voudrais saluer l'action du GECAM qui organise en permanence des formations de recyclage en direction des PME. Et j'ai tenu à vous parler d'une autre catégorie de PME que j'ai appelée le futur digital. Malgré le déficit énergétique de notre pays, une formation souvent en retard sur les standards mondiaux, un environnement hostile où prime l'urgence de la survie. on pense que des gens comme les gens qui ont inventé Facebook, par exemple, ou même Steve Jobs qui a inventé ce téléphone que je tiens en main, on nous dit en général qu'ils les ont inventés dans le garage de leurs parents. Ici, nous avons une Silicon Valley dans le sud-ouest Cameroun. ce sont des gens qui doivent déjà se battre pour manger trois fois par jour. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils ont des impératifs de survie. Mais c'est incroyable, ils arrivent à penser et à inventer des choses. Je pense, monsieur le ministre, qu'il faut accompagner ces jeunes, en tout cas, il faut les prioriser dans les décisions qui sont prises et toujours pas parler d'eux en termes globaux et en termes de généralisation. Dans ces PME, j'ai choisi de vous parler de deux PME en particulier. Je ne sais pas si vous les connaissez. Je pense qu'un forum comme celui-ci, c'est aussi aller à la découverte de ces hommes et femmes qui sont méconnus et dont l'activité est inconnue. Je voudrais d'abord commencer. J'ai choisi de vous parler de deux PME que j'appelle les PME du futur présent. Vous en avez deux. Waspito. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Waspito. Et la deuxième dont je voudrais vous parler s'appelle Medifone. Commençons par Waspito. Waspito, c'est une plateforme, je pense que plusieurs d'entre vous doivent la connaître, qui met en relation les patients avec des médecins pour des consultations vidéo instantanées depuis leur smartphone. Les consultations se font en ligne. ici, vous pouvez avoir votre dossier médical gratuit. Et puis, ils travaillent avec des pharmaciens. Vous pouvez être livré sous prescription médicale.